Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Boulistonaute et bienvenue ici à Brom, place de la liberté pour la poursuite de ce supranational à pétanque, souvenir en vin Bayada. Et j'avais l'immense plaisir d'être accompagné de Joseph Saint-Philippo au commentaire. Bonjour Joseph. Bonjour Gilles, bonjour à toute l'équipe, c'est moi qui suis ravi d'être parmi vous. Vous savez que je suis un peu le local de l'étape, donc c'était important pour moi aussi de passer vous voir. Et partenaire de ce supranational. Et partenaire du supranational, puisque pour la première fois en Auvergne-Rhône-Alpes, on a pu organiser entre Pôle emploi et le club de Brom une action pétanque insertion qui a très très bien fonctionné, qui était soutenue par le maire de Brom et la préfète de région. Très bien, très excellente initiative. Alors Joseph, je vais te laisser peut-être présenter cette jeune femme qui n'est peut-être pas vraiment connue par nos téléspectateurs. Oui, moi je la connais à peine, évidemment. Je voudrais rassurer les auditeurs et dire que je serai le plus objectif possible, mais évidemment, ce sont des amis, puisque Cindy Perrault, qu'on ne présente plus, mais qui est championne d'Europe, championne de France, est associée à Franck, son compagnon, Franck Polo, qui est l'ordonnateur de la grande émission de l'équipe Apollo, et puis James, James Darod, un petit peu un revenant, mais on sait la qualité de James, et en tout cas, il a été un grand grand joueur. Et voilà, une triplette, championne de France, une triplette très homogène, et qui ont fait un magnifique parcours, puisque là, ils sont en quarte finale. Exactement. Et puis en phase 2, eh bien, une équipe un petit peu du Moyen-Sud de la France, puisque nous allons voir Randy Perrault, de l'Orange Boulle Atomique, donc dans le Vaucluse, Brice Servan, qui lui, est de la Boulle RS Rockmore Sporting, dans le Gard, mais qui est très très proche du Vaucluse, et Joseph Chay, donc dit Popeye, puisque je trouve que c'est bien, cette formule, d'avoir les noms ou prénoms sur le dos des joueurs, ça permet de bien les identifier. Ah, c'est très simple. Et donc Joseph Chay dit Popeye, qui lui, est de Carpentras-Jibag, également dans le Vaucluse. Alors, quelques mots, Joseph, lui, a été trois fois champion du Vaucluse, il a fait un huitième de la Marseillaise, et Randy Perrault, champion du Vaucluse, en tête-à-tête. Tout à fait, donc ce sont des joueurs performants, avec une excellente prestation précédemment. Et je reprendrai les mots de Franck, quand il a pris connaissance du tirage, il m'a dit que c'est très très fort. Voilà, donc ça doit nous amener une très très belle partie. Alors, en tout cas, ça a déjà bien commencé, on a vu Cindy frapper deux fois. Oui, avec une particularité, puisqu'on peut aussi représenter Cindy comme une des joueuses du circuit, qui régulièrement joue au National Home, et qui est d'ailleurs classée 43e à l'heure où on se parle. Voilà, c'est une très très belle performance. Voilà, sur le classement des Nationaux, établi par notre ami Sylvain Bonnet. Et je crois, je suis presque sûr, c'est la seule féminine qui se présente, on va dire, de façon régulière, dans les Nationaux Open, et avec de très bons résultats. Alors Gilles, on a même fouillé dans les archives, Cindy est la seule joueuse féminine, ayant gagné des Nationaux en l'ère moderne. Oui, exact. Et d'ailleurs, cette année, elle fait une très très belle saison. Et pas plus tard que la semaine dernière, d'ailleurs, sous les couleurs de l'équipe de France, elle a gagné le National de la Talaudière. Voilà. Et elle a été finaliste, donc, avec Franck et son ami, Marcel Lamorte, qu'on va saluer. Oh, on va saluer notre ami Marcel, qui suit toujours de très très près la pétanque et les retransmissions de bouliste nôtre. Donc, voilà, c'était à Pézenas, au mois de mai. Dans un des tout premiers Nationaux de cette année 2023. Parce que là, depuis mi-juillet, on est au cœur des Nationaux. Oui, c'est donc en même temps, aujourd'hui, vous avez même une autre web TV, bouliste nôtre, à Chalon-sur-Saône. Et donc, l'équipe à Cindy, qui engage très très bien cette première mène, qui mène déjà un 3 à 0. Oui, il y a James Darod, c'est vrai qu'on ne le voit pas très souvent dans les Nationaux. Ou alors, on peut le voir, mais plutôt dans les tribunes, comme supporter de sa fille, de Charlotte. Et ce matin, la réflexion que je faisais, c'est que James jouait. Et bien, son compagnon, Richard et Jessie, jouaient aussi. Elle était supportrice des deux. Voilà, et Richard est toujours en course. Et puis Charlotte est dans les tribunes, bien évidemment. Et c'est vrai que c'est une famille qui transpire la pétanque. Puisqu'il ne faut pas oublier Jérémy aussi, un très très bon joueur. Et donc, c'est une histoire de famille. Et James qui fait un tournoi magnifique depuis hier. Tout à fait. Donc, famille, effectivement, ils sont tous champions de France. Voilà. Une belle reprise de Brice. Voilà, Brice Servan, effectivement, le pointeur de cette équipe. Alors, Brice et Dugar, et même s'il n'a pas un palmarès, c'est quand même un grand et beau joueur. Puisqu'il est très régulièrement dans les Nationaux. Et Cindy, rapidement. Moi, je suis admiratif de son geste. Marc de Sonnamp, un très beau geste, tout en fluidité, en courbe. Alors, c'est un avantage, puisque vous soyez à 6 ou 10 mètres. Finalement, elle ne force pas. Et c'est une joueuse d'exception. Mais bon. On sait qu'à la pétantre-reine, il est joué. Et à nouveau, une très très belle reprise de Brice. Il est dans son match. Donc là, on va être un petit peu plus loin, suite à sa première frappe. C'est même pas assez loin. Juste sauté. Oui, je pense qu'on la voit dans le rond, là, perplexe. Je crois qu'elle la voyait. Ah oui. Quelques centimètres plus bas, et je pense que c'était un changement de couleur. Oui. Ah oui, elle nous montre la voie du pied, juste derrière la boule. Ils choisissent de serrer de jeu. Voilà. James Barrod essaye de venir se rapprocher de cette très très belle boule de Brice Servant. Ah, j'aime ce qui s'est un peu écarté du jeu. Alors c'est vrai que ce terrain n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Pas simple du tout. On s'en a aperçu. C'est peut-être l'occasion d'ailleurs de rendre hommage aux pointeurs. On parle très très souvent des tireurs, des milieux, jamais des pointeurs. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, et sur ces terrains-là, qui sont très 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 difficiles, on peut saluer les pointeurs. Je prêche un peu pour ma paroi, évidemment. Et même si c'est très très beau de voir ces tireurs, tirer toutes ces boules, il n'empêche que le point est très complexe. Ils se posent bien pour les joueurs du Vaucluse et du Gard. Est-ce qu'ils ont encore 4 boules en main ? Si je ne me trompe pas, waouh ! Ah oui, c'est pas mal joué ça de la part de Franck. Donc, Randy... Eh bien, Randy Pérol. Pérol. Oh, bravo ! Ça a très très bien tiré, en plus. Quel tir, elle est toute seule. Pas de dégâts, rien. Un gaucher également. Oui. Une main bien engagée, puisqu'il reste encore 3 boules. Et Popeye, donc. Popeye, Josephchet. C'est vrai qu'en dehors de la boule de Franck sur la droite, le champ est assez libre. Il va très bien pointer. Il en met le bougeon, je pense qu'il doit. Il a peut-être marqué 2. Oh oui, là, je pense qu'il y a 2 points, sans problème. Un petit peu heureux, ce qu'il a pris le bouchon, mais dans l'esprit, elle est là, ça boule. Elle est là. Oh, il revient la 3ème fois, bravo. Joli geste également, bien à l'envoi. Ce serait très bien. Bon, c'est un habitué, Popeye. On connaît un petit peu son parcours. Il est difficilement perturbable. Oui. Ben oui, 3 fois champion du Vaucluse, 8ème à la Marseillaise. C'est quand même pas rien. Et on dit qu'il doit ajouter un 4ème. Ben voilà. Ils ont fait le plein, là. Comme on dit, ils ont rendu. Ils ont rendu. Et donc, 4 à 3 pour les... Voilà. Réponse immédiate. De leur part, suite à la première mail. Ça nous annonce une partie, une belle partie. Peut-être un serré. Il y a des arguments de part et d'autre. Exactement. Sous le soleil brondillant. Oui. Qui commence à... A chauffer. A chauffer. A nous chauffer. Comme nous. En tout cas, un beau carré d'honneur. Ah bon ? Des spectateurs fidèles depuis hier. Oui. Relativement nombreux. Oui, c'est vrai que là, ils bravent le... Ils bravent, tout à fait. Ils bravent la chaleur. Enfin, qui n'est pas encore, pour eux, trop forte. Surtout dans l'après-midi. Alors, ce carré d'honneur a un avantage quand même, puisqu'il y a un côté au soleil, il y a un côté à l'ombre, le matin et l'après-midi, donc ce qui permet à quelques spectateurs de pouvoir se mettre à l'ombre, de ne pas trop souffrir de la chaleur. Donc, Brice, qui va engager ? On est sur une distance à peu près de 7 mètres, à peu près de 50. Ah. Boulleca, couru. Un peu sort, elle a couru. C'est-à-dire, la caractéristique de ce terrain, si on ne retient pas la boule, très souvent, on va voir partir. Elle file, oui. Là, il y a une légère pente, je crois. De ce côté, oui. Et James, tranquillement. Belle reprise devant, là. Très très belle reprise. Ce qui va amener Randy à tirer. Ça fait. Randy, dans son match. Oui. Il vient démarrer. Il tire et il démarre très très bien. Et James qui revient tranquillement. Et également. Il sait bien d'accaparer le terrain. Oui. Alors, il joue dans ce carré d'honneur depuis hier, depuis les 32e de finale. Donc, c'est chiquier. C'est chiquier. C'est parti. Effectivement, ça suffit. Mais en tous les cas, la boule de James est restée en seconde, là. Donc, ça peut avoir son importance par la suite. Tout à fait. Surtout qu'il reste debout, là, Cindy. Franck à l'engagement. Et il vient se poser devant. Très très belle boule. Ce n'est pas obligé, sans doute, au paye à tirer. Voilà, on va voir Joseph Hoecher à l'oeuvre au tir. Oh, il s'arrange. Ah oui, c'est vrai que... Maintenant, il a deux points. Il a deux points. Bon, il reste un petit peu d'espace quand même à Franck pour le reprendre. En plus, oui, il vient quasiment embouchonner. Donc, ce qui va obliger Joseph à tirer une nouvelle fois. Il aurait pu ramasser. Il aurait pu l'accrocher, effectivement. Parce qu'il y a peut-être un coup de main ou autre. Bon, c'est sur ces terrains comme c'est difficile. On a très très peu de boules qui ramassent. C'est la spécificité. Il faut être sûr, la boule. Oui. Ah oui, là... Par contre, on a vu pas mal de carreaux quand même, ou de palais, quand la boule était bien frappée. C'est vrai. Alors, il faut dire qu'il y a de très très bons joueurs. Merci à nos amis espagnols qui sont également présents devant leurs écrans. Et nos amis allemands qui nous ont salué juste avant les espagnols. Donc, c'est un bouliste nôtre international qui oeuvre sur les terrains de pétain. Il a frappé, là, de la part de Cindy, qui a écarté la boule de Bruce Servant. Et puis, qui s'ouvre. Qui s'ouvre le chemin et qui, vous avez vu, frapper sur l'oreille pour éviter le contre. Voilà. Une mène de deux points. Reprendre la tête de cette partie. Ah, c'est un peu court. Il va manquer, malheureusement, un petit peu, a priori. Il en manque. Oui, je pense qu'il en manque. Eh bien, ça ferait égalité. Quatre partout. Quatre partout. Après ça, elle ne pointe pas souvent, Cindy. Donc, elle est excusable par rapport au terrain. Non, alors, hier, il y a eu quelques situations, quand même. Quelques mènes où elle a dû pointer. Gilles, elle n'en a pas raté beaucoup au point non plus. C'est vrai, oui. J'étais à côté de toi. Oui, on était ensemble, d'ailleurs. On a regardé, effectivement. À un moment donné, je crois qu'elle a dû pointer six boules de rang. Parce que, bon, la partie s'est déroulée comme ça. Et elle est venue cinq fois, quasiment, au bouchon. Hier, elle a été incroyable sur cette partie. On a l'impression qu'elle a trois boules et demi, quatre boules. Mais, non, non, elle a été phénoménale. Vous voyez, donc, l'Europe est toute entière. L'Europe toute entière est là. Puisque c'est cette fois-ci nos amis belges qui nous saluent. Allez, un bel engagement de James d'entrée. Oui, il faut se rendre hyper rôle à tirer. Et bien, voilà. Je parlais tout à l'heure de Caroud Palais. Un beau Caroud n'a pas de rambi. Qui est présent. Qui est bien présent. Je pense qu'il est obligé, c'est dit, à tirer. Voilà, contre-attaque. C'est vraiment pas droit. Petit coup de poignet. Fatal. Une fois, mais pas deux. Pas contente d'elle, on le sait. Mais qui cadre. Ce qui oblige l'équipe du Vaucluse et du Gare à jouer. Voilà, Brice Serrant. Il a de la place. Il a de la place. Pour reprendre. Et on voit la différence de style entre les deux tireurs. Entre Randy Perrol et Cindy. Randy, lui, c'est plutôt un tir puissant et rasant. Et Cindy, on l'a vu, tout en souplesse. Un peu tendu, oui. Effectivement, la part Randy. La courbe, plutôt la courbe du côté de Cindy. Mais enfin, des tirs tout aussi efficaces. Exactement. Moi, j'ai essayé les deux, Gilles. Et vous voyez ? Non. Il faut que j'invente un troisième modèle. C'est comme au point. Il n'y a aucun geste. On ne peut pas se cloner des gestes. Chacun a sa personnalité. Ce qui fait la beauté, d'ailleurs, de ce sport. Ce n'est pas une science exacte. Et Gilles, ça n'a pas fait la reprise. Donc, on va voir Franck, là. Le premier tir de Randy Perrol a ouvert la main pour lui et ses coéquipiers. Et oui, puisque Cindy a en plus raté une sur deux. Et quand même, c'est un peu écarté du jeu. Mais Franck se met devant le but. C'était bien joué. Je ne sais pas. Mais bon. Randy est gaucher. Comme Cindy, d'ailleurs. Exactement. C'est un point commun. C'est bien frappé. C'est bien frappé. Bravo. Il s'est cadré au loin, là-bas. Et dernière boule, pour Franck. Franck va sans doute essayer de se remettre devant le but. C'est un peu écarté. Un peu écarté, oui. C'est une boule qui peut compter. Parce qu'on le voit sur ce terrain. Ce n'est pas toujours très facile à reprendre. Donc, c'est un point qui peut se perdre par rapport à la boule à Franck. Mais bon, il reste... Tout à fait. On l'a dit tout à l'heure. Un terrain très difficile. Très technique. Il reste trois boules. Il reste trois boules à l'équipe Payroll. Alors, je ne sais pas. Ça discute. Est-ce qu'ils ne sont pas sûrs du point, peut-être ? Ils veulent chercher un mètre. Peut-être qu'ils veulent tirer deux fois. Oui, mais non, je pense qu'ils veulent être sûrs. Oui, c'est ça. Ils veulent vérifier... S'ils ont le deuxième point, je crois. Auquel cas, Paye tirerait pour deux points. Du coup, on n'est pas plus avancé. Je ne sais pas, Agide, si tu as vu le résultat de la mesure. Non, je n'ai pas vu de mimique. Vous voyez tous les partenaires qui ont aidé le club de Brons pour ce retour, puisque Brons avait un international. Il y a neuf ans. Ils avaient fait neuf. Alors, donc, Joseph Fouchet au tir. Voilà, qui tirait sans doute pour deux. Et qui... Pas pour un, pardon. Ou alors... Ou alors, c'est ça. Il faut qu'il tire deux fois, mais je pense que derrière, il doit y avoir... C'était bien ça. Voilà, il était parti pour tirer deux fois. Et comme il vient de cadrer, il peut faire un joli man. Alors, attention, parce qu'on ne sait pas exactement combien ça peut faire, mais... Là, il tient déjà au moins pour deux. Au moins pour deux. Trois, s'il cadre. Oh là là ! Trois. Il reste une boule à Brisservant, donc ça va faire quatre. Mais je pense que derrière, certainement, s'il est parti sur deux frappes, c'est que ça... Il y a peut-être une boule qui doit compter derrière. Il y a peut-être encore une boule qui compte derrière, donc ça peut faire un sacré break. Donc là, alors, on est quatre sur. Maintenant, on va voir le scoreur. A priori, je crois qu'on reste à quatre, puisque... Oui. Deuxième équipe... On va le voir rapidement. En tous les cas, l'équipe Pérole a pris élection dans cette partie. C'est à Paris-Dièvres, 14h30, l'équipe 309, composée de Sandra Duc et Anaïs Bonté. Alors, vous voyez à l'écran, Joseph. Et puis, le président du club de Bront. Damien Ruiz. Damien Ruiz. Et puis, Lionel Zanel, à la régie. Et Damien, qui est là pour tenir des comptes. Voilà. Le compte de boule, les scores. Voilà. Donc, une cheville ouvrière. Le président met les mains dans le cambouis. Voilà. Il n'y a pas de raison. Et effectivement, ils sont quatre points. Donc... 8 à 4 pour l'équipe Pérole, qui prend une belle option. Et Joseph Scher, effectivement, il est parti sur sa force de frappe pour essayer de faire des points supplémentaires. Mais il a fort bien réussi. Oui, il est complètement dans sa partie, son rôle de milieu. Parce que tout à l'heure aussi, il a fait la différence. Donc, je crois qu'avec Randy Pérole et Popeye, il y a deux tireurs en paire qui, pour l'instant, font la différence. Et Brice, qui, d'ailleurs... Et Brice Savant, qui met la table. Donc, une équipe très complète. D'ailleurs, pour arriver en quarte finale de ce supranational qui est très relevé, ça veut dire qu'il y a de la qualité. Évidemment, évidemment. Alors, je ne veux pas faire un vilain jeu de mots, ni rien. Parce que bon, c'est son surnom Popeye. Mais je ne sais pas s'il a pris des épinards au petit-déjeuner. Ah, ça, c'est possible. Et si on maintenait cette légende, finalement ? J'ai... Oh, j'aime si... Alors, est-ce qu'il a mangé quelques huîtres ? Ah, James a dû manger des huîtres ce matin, oui. En tout cas, il est présent aussi. Oui, oui. On le rappelle, c'est un terrain vraiment difficile au point. Oh, waouh ! On voit ce coup de poignet qu'il a à la sortie de boule. Ah, c'est incroyable. Et là, en étant dedans, c'est sûr que la boule, elle est vissée. Très, très adroce, garçon. En tout cas, là aussi, qui démontre qu'ils ne sont absolument pas là par hasard. Et on sait que dans le Vaucluse et dans le Gard, ça joue très, très bien la pétanque. Ah, là, je vais peut-être saluer mon ami Gérard Sacco, qui également est un fervent supporter de boule. Juste note, qui joue également à la boule atomique d'orange. Et que j'aurai certainement plaisir à revoir à la fin du mois au National Vétéran de Nyonce, pour les huit jours de l'olivier. Oh là là, on est en train de prendre un petit ascendant. Ah oui. Alors là, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh bien, écoutez, on ne peut même plus faire le deux ronds à 8-4. Il y a trois points par terre. Je dirais que le jeu, c'est peut-être... Alors, il y a deux solutions. Si on tire le goût, soit on se met en contre. Ou alors, Cindy, essayez de rendre dans les deux boules là-bas. Si elle frappe dans les deux boules, c'est déjà deux points de moins éventuellement. Elle peut faire carreau de temps. Il y a beaucoup d'options. Je ne sais pas à quel choix. Et bon, quand on se fait, l'orage est là. Mais là, oui. Je crois que Randy, avec ses deux tirs, vient de mettre un gros coup. Mais c'est là, on va voir la force de caractère, le mental. L'équipe en face, quand on est malmené. Bon, ils ont encore quatre boules en main. Ils ont quatre boules. Mais oui, quand on se fait... Peut-être un peu court. C'est pas mal joué quand même, il faut le reconnaître. Allez, Cindy, maintenant, c'est opération destruction. Allez, il va falloir faire partir ces deux boules. Ah, elle en prend qu'une. Dommage, un petit peu haut. Elle en prend qu'une. Elle va retirer. Ce qui permet d'enlever un minimum des points et de ne pas perdre sur la main. C'est une équipe qualifiée pour les deux milliers. Branche. Là aussi, il y a une championne. Ah oui. C'est une petite partie. C'est une équipe qui se rende coup pour coup. C'est sûr qu'il reste trois boules. Et quand on a vu aussi la force de frappe de Joseph Chay, il ne va pas les pointer, ou alors à sa manière. On revoit encore le carreau de Cindy. Il n'a pas beaucoup bougé. Oh là là, il a tout embarqué. Oh, Popel qui fait un joli tir. Et donc, la marque pour l'équipe Payroll. Sachant que Franck est un peu court devant. Pas tellement devant, finalement. Je pense que c'est ce qu'il va chercher à faire. Se mettre face au but. Très bien joué aussi. C'est bien défendu. Mais là, je crois qu'ils ne peuvent que défendre. Au moment. Ils n'ont pas les clés. Ils n'ont pas les clés encore. Si Popel frappe, Bruce Servant aura une boule pour deux, voire trois peut-être. Et Popel qui continue de bien tirer. On va voir si Bruce va tirer ou pointer. Il a une boule à tirer pour deux. C'est vrai. Et on sait ce qu'on dit sur la dernière boule aussi. Non, apparemment, il va pointer. Il peut chiquer. Je pense que la sécurité et la raison l'emportent. Elles sont 8'4. 8'4. Deux points, ça fait 9. Deux points par terre. On maintient la pression. On creuse d'écart. Et de la place pour rentrer. Bruce a très bien pointé jusqu'à présent. Et il revient assez facilement. Deux points. On suit partie pleine. Même pleine, pardon. Ah oui, oui, tout à fait. Et pourtant, en face, ça joue bien aussi. Et ça joue bien en somme, d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est les carreaux. Bon, cela dit, heureusement que ça joue bien en face. Ah oui, là, ça serait déjà fini. Ça serait fini. Mais là, voilà, 6 boules jouées du côté de l'équipe P1. Fantastique. 4 frappes, 2 à 1 point. Exceptionnel. Et puis dans les 4 frappes, il y a eu 2 carreaux. Bon, ben voilà, là, ça en est encore. C'est l'équipe Pérol. Mais bon. Ah, il ne manque pas grand-chose. Parce que Cindy, c'est là, le bonheur frapper les deux, faire carreau tout de suite. C'est vrai. Peut-être là-dessus, d'ailleurs. Elle gagnait, voilà, tout à fait. Elle gagnait une boule. Ça joue au carreau. Et Randy, pour l'instant, reste très bien. Et Brice, qui a le gage très très bien encore une fois. Exactement. C'est une belle boule sur ce terrain. Ah oui, oui. C'est un peu la boule de l'anglais, là. Parce qu'on dit, bon, elle est sur le côté, on ne va pas aller tirer. C'est toujours compliqué. Après, au vu de ce début de partie, et sans remettre en cause les qualités de Franck et James, ils ne paient pas la capacité à tirer comme fait Joseph chez derrière Randy Pérol. C'est peut-être là où se fait la différence et qu'on l'a vu, d'ailleurs, à deux reprises sur deux mains. C'est qu'effectivement, on a de l'autre côté deux joueurs qui sont en capacité de tirer leurs boules et de faire 4 sur 4, ce qui peut-être, évidemment, est un avantage. Mais Franck s'est tiré des boules aussi. On ne l'a pas bien vu. Parce que finalement, ils subissent. Ils subissent et le milieu ne tire pas, cette équipe. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est que peut-être que là, changer le cours de la partie en étant plus offensif et au lieu de subir. Oui, parce qu'on voit qu'avec un Randy qui n'en manque pas une et qui reste à chaque fois, on a peut-être un tirer. Après, on est coincé. On est coincé. C'est compliqué. Ils sont coincés. C'est un casse-tête, là. Pour l'équipe Pérol. Oui, parce que le point, il faut quand même s'arracher pour aller le gagner. Eh oui. Ah oui, c'est perdable. On sait que c'est perdable sur ces terrains. Allez, James qui va essayer de reprendre. Il le fait parfaitement bien. Est-ce qu'il est arrivé ? Oui, il me semble. Oui, c'est pas sûr. Non, Randy Pérol, il a l'air sceptique. Il a l'air de la tête. Oui. Alors, évidemment, de là où on se trouve, c'est difficile. Oui, la perspective. La perspective. Moi, je ne la voyais pas gagner. Le premier abord. Eh oui. Et on va saluer Gomorre. Allez, du coup, effectivement, il n'a pas repris. Il n'a pas repris. Il va sans doute tirer. C'est bien inspiré de rester, d'ailleurs. Entre les deux. Entre les deux. Aïe. Ça va se compliquer. Elle montre, malheureusement, pour elle. Alors, attention, parce qu'il y a quand même 10 pour l'équipe Pérol. Il y a 10 à 4. 10 à 4. Et points par terre. 4 boules en main. Là, c'est un casse-tête. Est-ce qu'il faut continuer à tirer ? Peut-être de rentrer à 2. Je pense que c'est ce que Franck va essayer de faire. Peut-être de rentrer à 2. Pour faire tirer. Pour faire pointer, d'ailleurs, à l'équipe adverse. Il part sur le côté. Il se peut bien que ce soit le bouchon, maintenant, qui soit appelé. Oui. Il reste une boule assez dite pour le frapper. C'est vrai que c'est trompeur, la perspective. Parce qu'on la voit assez loin, la boule de Franck. Et puis, au final... Alors, est-ce qu'il ne la mesure pas par rapport à celle qui est toute à droite ? Oui. Oui, ça a raison. Oui. On va voir s'il y en a 2, éventuellement. Donc, un seul. Si elle frappe. Si il n'y en a pas 2, Cindy pourrait décider de frapper. Mais dans tous les cas, ils ne sont pas bien. Oui. Ils ne sont pas bien. Non, c'est certain. Dans cette partie. La force de frappe de Josephchet derrière, qui a pointé tout à l'heure en tirant 2 fois. Donc, elle va tirer. Alors, qu'est-ce qu'elle tire ? La boule ou le bouchon ? Peut-être le but, je crois. Oui. Oh ! Juste court. Juste court. Juste court. Oui. C'est très, très compliqué. Oui. Là, je ne vois pas trop comment ils vont pouvoir s'en sortir. Je crois qu'il y a encore 4 boules en main de l'équipe Pérol. Oui, 4 boules. Donc, il ne peut même pas retirer le bouchon. Ici, il leur restait une ou deux boules. Il dirait, bon, je mets le bouchon au fond. J'en prends qu'un ou deux. Mais là... Quand bien même Franck reprenait le point. Non, je pense que la solution, c'est d'essayer de rentrer à deux. Enfin, c'est le seul. Ou de venir peut-être en devant de boule sur la boule à brise, là-bas. En tous les cas, il faut essayer de jouer les pompiers et puis prier. Exactement. Et il choisit devant de boule. Oh, il est très, très court. Il est très, très court. Je pense que... Bon, je crois. Il va y avoir frappe devant. Enfin, tir devant. Ah, ils vont faire le ménage. Ah oui, ben là, c'est sûr. Il va s'ouvrir la porte du bouchon, là. Rande d'hyperol. Oh, ben oui, c'est bon. Il n'y a pas eu de dégâts. Ça compte. Ça compte. Il ne tremble pas. Rande d'y toujours présent. Trois boules en main. Trois boules en main, oui. Le point par terre. Il suffit de rentrer deux fois. Pour revenir cet après-midi à 14h30. Reprise cet après-midi. Deuxième finale. Et Brice, tranquillement. En plus, il prend le bouchon. Il se rapproche de là-bas. Comme depuis le début de la partie. Ils ont l'ascendant depuis le départ. Je crois que ce n'est pas une grande surprise. Enfin, sur cette partie. Parce qu'on sait en face la capacité de bien jouer. Mais je crois que... Là, il y avait un cran au-dessus. Il y avait un cran au-dessus. Ah, il s'est échappé. C'est bizarre d'ailleurs qu'il ne soit pas allé tirer là-bas. C'est la boule de gauche. Oui, parce qu'il tombe quand même encore en mettre un. Eh oui. Alors, on se passe. On fait le choix de pointer encore. Il y a un peu de place. Le joker a été grillé. On va voir. Non. Il ne s'est pas trompé. Il a laissé un petit vent d'espoir à Cindy, Frank et James. Là, Joseph, on peut dire qu'il y avait du très très gros jeu. Je ne sais même pas s'ils ont raté une boule pratiquement. Ils ont joué à plein. Ils ont joué à plein. Il n'y avait pas photo. On va se le dire. Même si affectueusement, évidemment, Cindy, Frank et James. Voilà, c'est des proches. Ça me touche un peu. Mais bon, il n'y a pas trop. Bravo. Bravo à l'équipe Pérol. Et puis, alors, on ne les voit pas très souvent. D'ailleurs, mais c'était l'occasion. Et on vient de découvrir à nouveau trois excellents joueurs de pétanque. Et moi, j'en suis ravi. C'est toujours intéressant. Exactement. Mais bon, si Pérol a fait des carreaux, ça veut dire qu'en face, ça a très bien pointé aussi. Donc, ils n'ont pas à rougir de cette défaite. Ils sont tombés sur meilleur que. Ils sont tombés sur meilleur que. On l'a vu aussi. La différence s'est faite aussi avec le milieu puisqu'il y a eu plus de tirs du côté de l'équipe Pérol. Mais voilà. Bon, je crois que c'est une victoire logique finalement. Il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, justement, je vais te laisser dire pour toi qui est l'homme de la partie. Enfin, l'homme ou la femme de la partie. Pardon, Cindy. Oui, j'adore Cindy. Et évidemment, mais voilà, pour moi, il n'y a pas photo. C'est Randy qui a été exceptionnel au tir. Phénoménal. Je crois qu'il n'a pas fait un trou. Il n'a pas fait un trou. Il a dû cadrer un peu moins trois fois sur quatre. Donc, pour moi, incontestablement, Randy mérite le titre de meilleur joueur de la partie. De la partie. Joseph, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Merci à vous. C'est vrai que c'est toujours un plaisir. On arrive à se croiser souvent. Eh bien, on espère se revoir, pas bien avant, mais l'année prochaine, Montpellier. Ah, Montpellier l'année prochaine puisque, bien évidemment, on va remonter très, très prochainement les dates du Mondial à Montpellier qui revient après une petite interruption. Une petite interruption, sans rentrer dans les détails. Mais en tout cas, on sera bien présents. Et voilà, je salue Marcel parce qu'on est déjà en train de travailler et on sait combien l'organisation est longue. Et donc, on en a pour dix mois. Mais voilà, on aura une belle édition à Montpellier. Il y aura sans doute des nouveautés en plus. Eh bien, c'est bien. On aura l'occasion d'en parler au cours de cette année 2024. OK, merci. Un grand merci à vous. Merci à Lionel. Et bise à Pierre également. Merci de nous avoir suivis sur cette matinée. Vous étiez très, très nombreux. Tout à l'heure, plus de 5 000. Et puis, bon appétit à tous. Et on vous donne rendez-vous sur le coup des 14h30 pour de très belles demi-finales devant les caméras de la Web TV Boulistonaute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501